Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a mené sur la simulation d'un capteur hyperspectral pour l'identification d'essence forestière, là je me suis plus particulièrement intéressé à l'impact de la résolution spatiale. Comme David l'adice, dans le cadre d'un projet TOSCA Hyperbio, avec une collaboration Dynaphore, Ponera et TETIS. Le projet Hyperbio vise à simuler un capteur satellite hyperspectral, donc EPSIM, pour d'une part identifier les différentes essences forestières, et d'autre part pour caractériser la biodiversité. Donc ce capteur satellite aura comme particularité d'avoir une haute résolution spatiale, donc pour l'instant c'est prévu entre 8 et 10 mètres, mais c'est pas encore fixé, d'où l'intérêt de cette étude pour définir la résolution optimale pour la détection d'essence forestière. Il est prévu une haute fréquence temporelle aussi, donc c'est-à-dire une revisite tous les 5 à 10 jours. Et il est prévu une haute résolution spectrale, donc une largeur de bande de 10 nanomètres environ. Alors il faut savoir que la performance de la classification de pixels, puisque l'on se place dans le cadre d'une classification orientée de pixels, elle est liée à l'échelle de l'objet d'étude. Donc on a montré, il a été montré, que si l'on travaille de la feuille à l'échelle intra-canopée, donc on a une diminution de la qualité de la classification, à cause de la variance intra-classe, en revanche, si on se place entre l'échelle intra-canopée et l'objet, on a une augmentation de la qualité, par diminution justement de cette variance intra-classe, mais si on part de l'objet à l'échelle du peuplement, on a de nouveau une diminution de la qualité, à cause cette fois-ci d'une diminution de la variance inter-classe. Donc la résolution spatiale optimale est fortement dépendante de l'essence considérée, et de ses caractéristiques, donc il n'y a pas a priori de résolution spatiale optimale unique pour détecter les essences forestières. Il faut donc chercher un compromis entre les différentes essences pour avoir une résolution spatiale la meilleure possible. De plus, il n'y a qu'un nombre limité d'études sur l'effet de la résolution spatiale. Les principales études ont montré qu'il y a une résolution spatiale optimale de 30 cm par rapport à 60, 1,2 m et 2,4 m, même de 40 cm par rapport à 1,50 m, mais c'est dans le cas où l'on travaille avec une image hyperspectrale aéroportée. En revanche, quand on a essayé de simuler une image hyperspectrale satellite, donc avec IMAP, il a été montré que la résolution optimale était à 8 m par rapport à 4 et 30 m. Donc c'est quand même une gamme assez tendue. Donc nous, on part de l'hypothèse d'une résolution spatiale qui correspond à l'échelle de l'objet, donc entre 10 et 15 m semble un bon compromis pour la classification des sens forestiers. Donc dans cette étude, contrairement à l'étude précédente, on va regarder de 2 à 30 m, donc les différents pas possibles. Donc on va regarder de 2 m, 4 m, 8 m qui est la résolution spatiale préconisée, 10 m qui est celle utilisée par Sentinel-2 et qu'on va pouvoir comparer. Donc on va continuer jusqu'à 30 m pour voir s'il y a de fortes variabilités dans les résultats des performances, et jusqu'à 30 m, qui est la résolution retenue par les satellites Nmap et Prisma qui devraient être lancées au cours de l'année, si tout se passe bien. Donc alors les données qu'on a à disposition, donc on a la forêt de Fabas, donc que je pense que pas mal de gens connaissent, moi je vais récapituler quand même, donc c'est une forêt située en Haute-Garonne, qui a fait l'objet d'un reboitement résineux, donc entre 68 et 75, mais ce qui est intéressant pour la suite, c'est d'avoir non seulement la représentation en deux dimensions, mais également en trois dimensions, où on se rend compte que c'est une forêt qui a pas mal de vallées, pas mal de crêtes, et que ça va avoir un impact, donc d'une part sur les pré-traitements à venir, et sur les performances de classification. Donc dans cette forêt de Fabas, donc il y a essentiellement deux essences dominantes, donc les chênes et les glaces, et il y a une forte, donc là on représente en ordonnée les proportions, et en abscisse les différentes essences, deux essences dominantes, mais plusieurs variétés d'essences, donc on a une zone très hétérogène, je vais illustrer l'hétérogénéité dans cette diapo, donc là on a une représentation en fausses couleurs, donc à l'œil-mion on reconnaît bien les feuillus et les résineux, et on fait l'hypothèse, donc avec la donnée hyperspectrale, on va pouvoir les caractériser en fonction d'un domaine spectral particulier, donc là par exemple, si je prends l'exemple d'un chêne, donc on a en ordonnée la réflectance et en abscisse les longueurs d'onde, donc on voit là, c'est représenté en trait gras, c'est la signature spectrale moyenne d'un chêne, et en grisé, c'est l'écart type, donc on voit une forte variabilité pour la classe chêne, entre 700 et 1000 nanomètres, en revanche, si on regarde les pins laritiaux, donc là on voit toujours la réflectance en ordonnée et les longueurs d'onde en abscisse, donc on a toujours le trait gras qui représente la signature spectrale moyenne, et en grisé, l'écart type, donc on voit d'une part que la variance est moins importante, entre 2700 et 1000 nanomètres, et d'autre part que le comportement est différent pour le chêne et le pin laritiaux, donc on va pouvoir utiliser cette information hyperspectrale, pour distinguer non seulement les chênes et les pins laritiaux, mais d'autres classes, d'autres classes. Alors les données qu'on avait à disposition, donc il y a plusieurs relevés GPS qui ont été effectués à Dynaphore, donc on a 151 points qui ont été relevés sur le terrain, et dont on connaît avec précision la nature, et ce jeu de données a été enrichi à l'aide de la BD-Ortho de l'IGN, d'une image pléiade et des plans simples de gestion. Alors les plans simples de gestion peut permettre d'avoir une information sur la composition à l'échelle du peuplement, donc ça permet d'enrichir par photo-interprétation la base d'état initiale, et on va se servir d'une part de la BD-Ortho de l'IGN, qui a une résolution spatiale de 50 cm, et un MNH LIDAR qui a une résolution spatiale de 1 m, pour pouvoir localiser précisément les différentes essences qu'on va enrichir, et on s'est servi aussi d'un jeu de données pléiade et multispectral, qui lui permettait de s'éparer plus facilement, donc les feuilles d'une part et les conifères d'autre part. Donc on se retrouve finalement avec un jeu de données de 543 points, donc ça c'était le jeu de données initiale qu'on avait, donc si on se place du point de vue venir, donc entre 0.4 et 1 micron, donc ça ne pose pas de problème, mais comme on a des données SWIR aussi, donc il a fallu filtrer un peu les points qu'on avait, on se retrouve finalement avec un jeu d'études de 421 points, donc pourquoi est-ce qu'on a diminué le jeu de données, tout simplement parce que lorsqu'il y a eu les différents vols, donc il y a eu 4 vols le long de la forêt de Fabas, donc la forêt de Fabas est délimitée en rouge, donc en noir on a l'empreinte seule des données venir, donc là on couvrait à peu près bien la forêt, et comme on va regarder l'impact aussi des différents domaines spectraux, donc on va regarder le domaine le plus petit, donc le domaine SWIR, et là on se rend compte qu'on perd en fait énormément d'informations, notamment sur les deux bandes latérales, ce qui fait qu'on a réduit notre jeu de données. Donc quelle a été la démarche méthodologique ? Donc maintenant on a un jeu de données, donc on a 421 points, donc alors là je vais passer rapidement dessus, donc il y a une phase de pré-traitement importante, mais qui est expliquée par le relief de la zone, de la forêt de Fabas, donc je vous ai montré qu'il y avait pas mal de vallées, pas mal de crêtes, et la difficulté qu'on a eu au début, c'était à partir des images en luminance, donc ce que l'avion acquiert directement, pour avoir les images en luminance géoréférencée, donc de par les problèmes de topographie, donc un simple logiciel commercial, par exemple, ne suffisait pas pour pouvoir recaler par rapport à la baie de l'Orto de l'IGN. Donc l'Onera a mis en place un outil qui a permis de recaler cette luminance géoréférencée sur la référence qui est la baie de l'Orto de l'IGN, et d'avoir des luminances géoréférencées qui étaient recalées par rapport à la baie de l'Orto de l'IGN, d'une part pour la donnée VENIR, d'autre part pour la donnée SWIR. Cet outil a été réutilisé pour recaler encore la donnée SWIR sur la donnée VENIR, puisqu'il faut savoir qu'en fait, il y a deux capteurs qui sont utilisés pour l'acquisition des données, même s'ils sont très proches, il y a toujours un décalage entre la donnée VENIR et la donnée SWIR. Donc pour pouvoir travailler sur tout le domaine spectrable, donc sans discontinuité, entre 0,4 et 2,5 microns, il a fallu recaler le SWIR sur le VENIR. Donc finalement, on se retrouve avec une donnée en luminance géoréférencée, qui s'est corrigée avec le SWIR sur le VENIR, ce qui a permis ensuite d'appliquer une correction atmosphérique, d'un mosaïcage, pour avoir finalement un QI perspectral, donc de réflectance géoréférencée. Donc ça c'était, ce que je vous ai présenté, c'est ce niveau-là, donc niveau à l'attente, c'est niveau seul. Donc à partir de là, la démarche méthodologique, c'est à partir de ces données, donc utiliser un simulateur d'inversion, qui s'appelle Comanche, qui va permettre d'avoir les données en luminance TOA, donc top of atmosphere, c'est-à-dire que là, on se place à l'échelle du satellite. Ensuite, il y aura une phase d'agrégation spatiale et spectrale, avec l'ajout de différents bruits, pour avoir finalement des images telles qu'un capteur Ipsim pourrait les voir. Donc là, on aura des images à différentes résolutions spatiales, entre 2 et 30 mètres, pour une résolution spectrale donnée, 10 nanomètres. Ensuite, on va réappliquer la correction atmosphérique, donc Cochise, pour avoir finalement des données Ipsim simulées, telles qu'on pourrait les avoir, telles que le satellite pourrait les fournir après le pré-traitement. Donc ce qu'on va faire dans cette étude, c'est qu'on va comparer ces trois types de données, donc Ipspex, l'orégé, donc on a la réflectance niveau avion, on aura la luminance TOA, donc simulée, qui est ce qu'un satellite verré, on aura la réflectance simulée, qui serait ce que le satellite, soit un des données qui serait fourni à l'utilisateur après correction. Donc la méthodologie de classification, donc là c'est une méthodologie classique, donc on part des données vectorielles du basque de forêt, donc des 421 points qu'on a, donc d'une part, d'autre part, on a nos différentes données hyper-spectrales, donc Ipspex et Ipsim simulées, donc on va regarder les deux facteurs, donc le facteur spatial, les différentes échelles spatiales entre 2 mètres et 30 mètres, et pour chacun, les domaines spectraux, donc le domaine Vénir, le domaine Swir, et le domaine concaténé, Vénir Swir, qui prend l'ensemble de l'information spectrale. Donc à partir de là, on extrait les sélecteurs spectrales, on fait donc la méthode classique, donc du sous-échantillonnage aléatoire, donc on va pouvoir prédire, on va pouvoir faire un apprentissage avec des classifieurs qui sont classiquement utilisés dans la littérature, donc SVM, Random Forest et Récression Logistique Régularisée, on va estimuler les paramètres, les différents paramètres de ces classifieurs par validation croisée, et au final, on aura donc finalement, on pourra avoir donc des critères de précision des classifications, donc la précision globale, le CAPA et le SCORE, et on pourra produire des cartes qui seront comparées avec les données disponibles. Les principaux résultats. Je vous ai présenté sur ce graphe la précision globale normalisée pour différents classifieurs, qui sont classiquement utilisés dans la littérature, le SVM linéaire, le SVM gaussien, la Régression Logistique et le Random Forest. En ordonnée, pour chacun des classifieurs, on a la précision globale normalisée, donc entre 0,4 et 1, et en abscisse, on a les différentes résolutions spatiales. Les différents codes de couleurs correspondent aux différents domaines spectraux qu'on a considérés. Donc là, si on se place dans le cas de la THC-AVION, c'est la réflectance qu'on obtient en corrigeant la luminance. Ce dont on se rend compte, c'est que le Random Forest, d'une part, donne systématiquement les plus mauvais résultats. Ce qui n'est pas étonnant au vu du rapport entre le nombre d'échantillons qu'on a d'individus dans les échantillons par rapport au nombre de paramètres. On va oublier. En revanche, si on regarde les différents SVM et la Régression Logistique, on se rend compte, d'une part, que le SWIR seul, donc le domaine entre 1 micron et 2,5 micron, donne les moins bons résultats, que la donnée dans le vénir, qui est en rouge, donne de bons résultats déjà, mais que si on lui rajoute la donnée SWIR, donc si on va entre 0,4 et 2,5 micron, on a d'une part une amélioration, ce n'est pas affiché dans le graphique, mais pour une résolution spatiale donnée, par exemple, entre 12 ou 15 mètres, l'amélioration de la performance est significative. Ce dont on se rend compte également, c'est que si on regarde pour un domaine particulier, que ce soit le vénir ou le SWIR, en dessous de 8 mètres, les performances sont les moins bonnes, donc 2 mètres et 4 mètres. Entre 8 mètres et 15 mètres, donc on a une sorte de plateau, et là, quand on change de résolution spatiale, on n'a peu une amélioration significative. En revanche, dès qu'on arrive à 20 mètres, donc si on regarde les SVM et la régression logistique, on commence à avoir une diminution de la performance et qui diminue à 30 mètres. Donc, ce qui rejoint les hypothèses qu'on avait formulées au début, c'est-à-dire que si on se place entre l'échelle de l'objet et l'échelle du peuplement, donc on a une diminution de la performance, en revanche, si on se place à l'échelle de l'objet, donc on a des performances qui sont optimales. Donc là, c'était dans le KTOC Avion. Donc, les résultats sont les mêmes dans le KTOA Simulé. Donc là, on se place dans le cadre d'un capteur satellite hyperspectral. Donc, on a les mêmes résultats, donc le Random Forest qui donne les moins bons résultats. Donc, on a toujours le SWIR qui est moins bon que le Vénère SWIR, sauf que là, on se rend compte qu'à partir de 20 mètres, le SWIR, Vénère et le Vénère SWIR ont des performances qui sont sensiblement les mêmes. Et enfin, si on regarde le cadre TOC Simulé, donc la donnée qui serait disponible à la bête d'un capteur hyperspectral, on a toujours le Random Forest qui est un des moins bons résultats. Donc, on a toujours le SWIR qui a des performances moins intéressantes. et là, on se rend compte qu'en revanche, en ayant le capteur et la correction simulée, donc entre 2 mètres et 4 mètres, la donnée donc Vénère SWIR augmente sensiblement les performances. En revanche, on retrouve le même plateau entre 8 mètres et 15 mètres où là, les performances ne sont pas significatives en considérant la résolution spatiale. On a une amélioration des performances en considérant tout le domaine spectral, donc la continuité entre 0,4 et 2,5. et on a de nouveau la baisse de performance à partir de 1 mètre. Donc ça, c'est une précision qui donne, c'est une précision globale, donc normalisée, qui ne donne pas d'informations sur les différentes essences qu'on a à disposition. Donc, c'est ce qui transparaît là, dans ce graphique où j'ai présenté le F-score obtenu pour différents classifieurs. Alors, dans ce graphique, on a comme précédemment les différents classifieurs, donc SVM linéaire, SVM gaussien, progression logistique et Random Forest. On a les différentes classes de mission spatiale, donc que ce soit 2 mètres, 4 mètres, jusqu'à 30 mètres. Et on a donc les différentes classes qui ont été considérées. Donc on a les chaînes, les robiniers, d'autres feuilles, donc pour les feuilles. On a Douglas, peint Larécio, peint Maritime, peint Rémousse et autres résineux pour les résineux. Et on a aussi une information pour chacun des capteurs étudiés. Donc TOC avion, TOA simulé, TOC simulé. Donc là, on se rend compte que les mauvais résultats du Random Forest sont expliqués par les très mauvais résultats obtenus par les classes de Roger, donc les autres feuilles et les autres résineux. Même au niveau des résineux, donc quelle que soit la résolution spatiale, les résultats sont les moins bons pour le Random Forest. quand on regarde pour les autres classifiants, donc les SVM ou les régressions logistiques, on voit que les mauvais résultats à 2 mètres peuvent s'expliquer d'une part par la classe de Roger, donc c'est les autres feuilles qui ont les moins bons résultats et les autres résineux, mais aussi par les mauvais résultats obtenus à cause des différents pains. En revanche, donc dès qu'on continue entre 8 mètres et 20 mètres, donc on a toujours les comportements similaires, donc les meilleurs résultats sont obtenus pour les robiniers, pour les pains à la ratio et on a les mêmes patins qui s'observent quels que soient les SVM, les régressions logistiques et les gammes spatiales et quels que soient aussi les différents capteurs étudiés. Donc maintenant, si on regarde ce qu'on peut faire en termes de production de cartes, donc là j'ai pris l'exemple qui donne le meilleur score, donc la meilleure précision globale, donc 89%, donc il s'agit de la régression logistique appliquée, donc appliquée à TOC simulé, donc la donnée qu'on aurait en sortie, pour une résolution spatiale de 15 mètres. Donc là, on reconnaît bien les différents patterns qui sont à disposition, donc là on trouve bien du chêne, on a les robiniers qui sont très bien localisés, donc là on va, et on a les différentes classes qui sont localisées. Donc on va quand même faire un zoom pour comparer par rapport à la donnée de référence. On va regarder cette zone-là. Donc si on regarde par rapport à ce que le plan simple de gestion fournit comme information, donc on se rend compte que dans la fuite résineuse de pain maritime, même si elle n'est pas la cause du problème de venir sur, on a des pixels qui sont très bien localisés, donc de pain laricio et de loup glace, donc qui correspond à l'information qui était fournie. Si on regarde un autre type de données, donc la fuite résineuse de pain laricio, donc si on zoome, donc là on voit bien qu'on est encore en accord, donc on a beaucoup de pain laricio, donc il y a la classe dominante dans cette zone-là, avec les réserves de chaînes, donc les pixels qui sont en vert, qui sont très localisés aussi. Si on regarde un autre exemple, donc là la répli-silve, donc on s'attendait à avoir une amélioration des résultats, puisqu'on avait terminé l'étude sur le Vénière seulement, mais là en ajoutant la donnée SWIR, et il n'y a pas de distinction, on retrouve bien les classes, on retrouve les mêmes classes que dans l'étude précédente. Et si on regarde donc là la fuite résineuse du glace épicéa, donc comme précédemment, on voit bien la classe dominante donc du glace, toutes ces qui sont un peu bleues, et avec les réserves de chaînes, donc les localisations de notre feuille. Là on a un résultat qui est un peu plus difficile à quantifier, c'est que là on a beaucoup de mélanges, donc il y a une fuite résineuse de mélèze avec divers, avec réserves de chaînes, et là il n'y a pas d'homogénéité, contrairement à ce que la localisation homogène de pixels au sein du polygone de référence, enfin foiré par le plan simple de gestion. Alors en conclusion, donc quand on a mené l'étude, on a eu un gros problème de pré-traitement, donc ce que j'essayais de vous montrer au début, c'est un peu le recalage des données, qu'on est dans des zones assez accidentées ou avec une topographie beaucoup de crêtes et de vallées, en fait un simple logiciel commercial, donc il ne suffit pas, il faut trouver des algorithmes de réajustement pour recaler de manière la plus précise possible. Une autre difficulté, c'était les points de référence, donc on a vu qu'on avait à notre disposition donc environ 500 points de référence, mais en notre zone d'étude, on a une centaine de points qui étaient plus exploitables et le problème, c'est qu'on sait qu'il y a une forte, enfin qu'il y a des problèmes de corrélation spatiale mais que nous, on ne peut pas le prendre en compte à cause de la zone d'intérêt. Mais on a quand même pu mettre en évidence une gamme spatiale optimale pour identifier les différentes essences forestières, entre 10 et 15 mètres, on a l'optimum, alors que la mission prévoyait au début 8 mètres, donc pour des considérations de conception de satellites, c'est un résultat intéressant. Je vais montrer également que considérer pour une résolution spatiale donnée le continuum, donc Véniard-Swir, entre 0,4 microns et 2,5 microns a amélioré significativement le résultat. Donc les perspectives maintenant, il y a pas mal de perspectives, donc à court terme, c'est de faire un lien entre les cartes de classification, l'entropie spectrale et la topographie, puisqu'il va forcément avoir un lien qui va expliquer les performances par rapport à la topographie, comme la disposition qu'on va l'exploiter. À moyen terme, à court terme aussi, c'est la comparaison avec Sentinel-2. Donc là, tous les résultats que je l'ai présentés c'était à une date donnée, donc dans une configuration phénologique donnée, mais avec une richesse hyperspectrale. Donc on va regarder avec Sentinel-2 où là on aura une information phénologique sur plusieurs dates avec une résolution spectrale moins importante. À moyen terme, ça va être de continuer pour les spécifications du capteur satellite, c'est-à-dire de regarder l'impact de la résolution spectrale pour une résolution spatiale donnée. Donc là, tous les résultats qui ont été présentés c'était une résolution spectrale donnée de 10 nanomètres. Là, l'idée, ça va être pour la gamme spatiale retenue, donc entre 10 et 15 mètres, faire varier la bande spectrale pour voir l'impact sur les classifications. Et à plus long terme, ce serait de combiner l'héritage hyperspectrale pour s'orienter dans la classification orientée objet et du coup, regarder les performances des classifieurs à 2 mètres et 4 mètres par rapport à la classification orientée des pixels qui prend en compte un pixel qui est de la taille de l'objet. Et enfin, ce serait d'appliquer toutes ces méthodes à d'autres types de forêts puisqu'on est dans le cadre d'une forêt en zone tempérée et de regarder si les résultats sont robustes pour des forêts de type tropical comme le Gabon et la Guilhane française. Merci pour votre attention.